Salut les nés autonomistes, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière vidéo de l'année et on va faire un tour du terrain pour voir un petit peu en plein hiver. Alors, je sais que ça ne se voit absolument pas, mais on a enchaîné des jours et des jours et des jours sans soleil. C'était très dur au niveau de l'électricité, je vais développer tout ça dans la vidéo. Et vous allez voir, il y a eu des inondations, mais il n'a jamais autant plu dans le Tarn depuis de nombreuses années. Mais en tout cas, tant mieux, parce que ça recharge nos nappes phréatiques. Je vous présente ça immédiatement dans cet épisode de l'archipède. Donc regardez ce qui est impressionnant quand même quand on fait le tour. Déjà on entend les oiseaux, ça fait plaisir, j'ai pas mal d'oiseaux. Et j'ai des arbres qui ont quand même beaucoup grandi. Ça c'est le prunier, c'est Mirabelle de Nancy. Et regardez la taille du tronc, il a énormément, franchement il a du doublé de volume. Ça fait un an que je l'ai. Et là il profite, maintenant il n'a plus ses feuilles, mais il profite du soleil essentiellement en hiver. Parce que vu qu'il n'y a plus de feuilles sur le chêne qui le protège, ça lui permet comme ça de voir ce que c'est un peu le soleil. Sinon, en tout cas, on ne va pas se plaindre, on a la mare qui est pleine. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place dans la mare. Je ne sais pas si j'en ai parlé déjà dans d'autres épisodes de l'archipède, mais ce n'est pas grave. On va faire une petite piqûre de rappel. J'ai mis des nénuphars pour qu'une fois que les nénuphars vont se développer, qu'il y ait moins de réverbération et donc moins d'évaporation. Donc ça, c'est une bonne idée. C'est ce que j'ai vu dans diverses visites de maisons autonomes et je vais tenter. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai acheté les nénuphars en brocante. Et alors, ce qui est drôle, c'est que normalement, les nénuphars, dans les jardineries, ils vendent ça entre 15 et 20 euros. Et là, pour 10 euros, on en a eu deux. Je dis non parce que c'est ma sœur qui m'a trouvé ça. Merci encore beaucoup à elle. Elle pense à moi quand elle m'a sur les brocantes. Elle dit, attends, est-ce que ça, ça pourrait servir à l'archipel ou pas ? Donc, c'est ma commerciale. Elle va négocier des choses pour l'archipel. Mais c'est assez drôle. Alors ensuite, on observe un peu. Ce qui est marrant, c'est que regardez, il reste encore des feuilles comme ça. Je ne sais pas si c'est persistant ou caduque. Je ne me rappelle plus. Ça, comme vous savez, c'est le grenadier. C'est un grenadier Provence. Et alors, elles ne sont pas encore mortes. Il y a encore des tomates. Il y a un plan de tomates qui est encore dessus. Mais à mon avis, il ne va pas tarder à mourir. Hop, le poivre. Ça, c'est le poivre timout. Il a vraiment, il a un peu morflé cet été. Mais il est là, il n'y a pas de souci. Le poivre du Sichuan. Bon là, il a perdu ses feuilles. J'espère que ce n'est pas un persistant. Sinon, c'est mauvais signe. Je vais aller voir tout ça. Donc, j'ai laissé la végétation. Dès qu'il pleut, il a tellement plu. Je laisse la végétation se développer. Là, regardez, au pied de mon pommier, j'ai pas mal de plantes et tout qui se sont développées. Le fait qu'il est plus, ça a dû activer les graines. Donc, il y a beaucoup de choses qui poussent. On dirait, c'est vrai qu'on est en hiver. Donc, ce n'est pas le plus visuel à montrer en hiver. Mais je me dois quand même de vous montrer ça. Parce que, voilà, il n'y a pas que, dans une installation de vie autonome, il n'y a pas que des super printemps magnifiques où tout pousse facilement et tout. Je vous ai dit que je ne vous cacherai rien. Ça, pour celles et ceux qui se rappellent, c'était un pommier qui malheureusement est mort. Avec l'été, il est mort. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il est reparti du pied. Donc, ça, ça doit être du porte-greffe. Et vu que le porte-greffe, c'était un M106, regardez tout ce que ça fait. J'ai rajouté de la terre. Comme ça, il y a des racines qui vont se développer. Et je pourrais couper et avoir des porte-greffes à mon tour. Regardez, si tout se passe bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais avoir des porte-greffes M106. Donc là, on va dire que c'est vraiment de quoi créer soi-même son porte-greffe. J'entends du bruit par là. Il doit y avoir peut-être un animal. Des fois, je me fais surprendre. Donc, je fais attention. Les pistachiers qui sont là. Bon, là, quand je vous dis que c'est moins visuel, là, tout a perdu ses feuilles. Là, ça, c'est de la caseille. Au fond, on a plein de choses. Mais bon, on a un beau soleil, on en profite. Bon, dans les mauvaises nouvelles. Alors, on va voir. Bon, alors là, avec les vents, on a eu des vents de folie. Les canis que j'avais mis se sont affaissés. Mais maintenant, ça a bien poussé. Les canis, c'était essentiellement pour diriger la végétation. Et la végétation, elle a bien compris. Elle a fait son business, si je puis dire. On va parler d'électricité. Le temps que je vous montre la serre, je vais vous montrer la catastrophe dans la serre. Mais je n'avais pas prévu ça. Comme quoi, je préfère que ça m'arrive chez moi, les erreurs. Et que vous n'en fassiez pas autant. Niveau production électrique, j'ai eu des jours à 50 watts de production en stockage pendant 5-6 heures. Donc, imaginez avoir entre 250 et 400 watts par jour. C'est extrêmement compliqué. Sachant que quand on allume une pompe, ça consomme beaucoup. J'ai un ordinateur. Donc, ça a été très dur. L'éolienne, on a eu tellement de vent violent que j'ai dû la couper à un moment. Bon, là, elle ne tourne pas. Là, il n'y a plus de vent, mais il y a du soleil. Donc, ce n'est pas grave, ça recharge bien les batteries. Et l'éolienne, on a eu... Enfin, il nous avait annoncé du bon vent d'autant à jusqu'à 110-130. Donc, j'ai préféré la couper quand même. Je n'aimerais pas que le main, un jour, s'affaisse avec le poids de l'éolienne. Et là, attention, c'est la surprise. C'est le massacre. Alors, j'ai mis ça pour faire une porte. Parce que vu qu'on n'a pas des gelées trop fortes, eh bien, voilà, j'en profite. Prévoir le massacre. Alors, dans ma serre, j'ai encore du basilic. Le basilic étant en serre, et vu qu'on n'a pas de grosse gelée, je produis du basilic à l'année. Oh, quel pied ! Et puis là, quand on l'écrase, j'aimerais bien pouvoir partager l'odeur. Le curcuma, ça ne lui a pas plu, mais bon, ça, ça repart. Vous avez des rhizomes et tout, ça repart vraiment des racines. Et puis, j'en ai remis là aussi. Donc, je vais essayer de le faire se développer. Là, c'est tous les pépins de Ponsirus. Ça, c'est les navets derrière qui sont bien en train de se développer. Alors, quelque chose qui est très drôle aussi, c'est que la passifleur, regardez, il y a des toiles d'araignées, parce que c'est en train de mourir, mais les araignées en ont fait sûrement une zone de ponte, vu qu'il fait beau. Mais de toute façon, la passifleur incarnata, c'est signe de la pépinière septant, nous avait dit qu'il fallait le couper. Donc, voilà, pour le moment, je le laisse. Mais bon, voilà. Ça, c'est un avocatier qui se développe bien. Ce serait vraiment... Je serais très, très fier d'avoir des avocats à l'archipel. Je sais que c'est très long pour faire pousser. Mais maintenant que j'ai appris la greffe et tout, je pense qu'on va apprendre des choses et qu'on va faire des choses. Anna Yuzu, il s'est super bien développé. Papé Daichang aussi, ça, ça pousse. Là-bas, encore pareil, des pépins. Et alors, attention, le massacre. Oui, vous ne rêvez pas. Il y a de l'eau dans la serre, mais comme jamais. Bon, alors là, il doit y avoir 30, 40 centimètres. Alors, c'est dû à quoi ? Parce que tout est bien protégé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a tellement plu que, bon là, on ne le verra pas, mais il y a le trop plein de la cuve qui redescend après et qui va se jeter derrière, dans le potager. Alors, vu qu'il ne fait pas froid, j'ai mis une bâche. Vu qu'on n'a pas de grosse gelée, pour le moment, je peux vérifier avec ça. Et franchement, avec le thermomètre, on n'a pas eu de grosse gelée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tellement plu. Mais alors, mais des pluies, mais j'ai du mal à être sur le terrain, tellement il y a de la gadoue. Je vous montrerai ça tout à l'heure, si vous voulez. On a eu des pluies comme jamais. On ne va pas se plaindre, parce qu'en été, on dit, il y a la sécheresse, il y a la sécheresse. Et donc, bon, là, malheureusement, c'est la partie basse du pot. Partie basse qui trempe dans l'eau. Là aussi, là aussi. Et alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est férié. Nous sommes le 25. C'est la dernière vidéo de l'année. Je vais aller m'acheter une pompe vide cave. Parce que je vais aussi en avoir besoin l'été dans la mare. Quand il fera extrêmement chaud pour arroser. Donc, je m'en servirai pour renvoyer l'eau, encore une fois, au potager. Et puis, dans les jeunes plants. Donc, une pompe vide cave, ça ne va vraiment pas être du luxe. Je vais m'en servir pour vider tout ça. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça reste trop longtemps. Mais vu que c'est de l'argile en bas, ça retient l'eau. Et donc, là, c'est vraiment le principe d'une mare. Mais ce n'est pas ici que je voulais une mare. Donc, si un jour, il y a le moindre problème. Je mets une bâche ou même pas. Non, j'en profite. Vu que là, naturellement, ça retient l'eau. Je prends l'argile, j'en mets partout sur le côté. Et puis, je me fais un bassin géant pour garder de l'eau. Mais je n'aimerais pas en arriver là. Parce que j'ai des plants, quand même, qui sont magnifiques. Et qui sont montés vachement haut. Lui, il était tellement petit. Maintenant, il s'est développé. Lui, il a été donné pour mort le citron vert. Citron caviar. Quatre saisons. Alors, on l'appelle le citron quatre saisons. Parce qu'il donne huit mois de l'année. Là, j'en ai encore... Oh, j'en ai deux qui jaunissent en dessous. Je vais essayer de zoomer. Là, j'en ai déjà pris un. Il était trop bon. C'était mon premier. Hop. Est-ce que je vais pouvoir... Regardez là. On voit du jaune dessous. Ça, c'est mes deux... Mais je ne vais pas... Moi, je ne vais pas les chercher. Je ne sais pas vous, mais... Il y a... Non, franchement, c'est... Alors, je ne m'attendais pas autant. Mais j'avais déjà vu, quand il pleuvait beaucoup, des fois que l'eau coulait. Donc, en fait, il va falloir que j'agrandisse le trou du trop-plein. Et le tuyau pour pouvoir vraiment expulser l'eau. Et là, ça montait. Et ça ressortait directement par la cuve. Il y a eu un petit... Je ne vais pas dire un moment de panique. Mais bon, c'est des moments pas très agréables. Là, ce qui est bien, tout ça. Tout ça, ça pousse. Vu qu'il fait beau, il fait humide et tout. Ça pousse parfaitement. Mais ce qui va être bien, c'est qu'après, je vais le couper. Et ça me fera de la matière. Ça doit être très azoté, vu comment c'est vert et tout. Ça me fera de la matière pour mettre dans les pots. Pour pouvoir mettre un petit peu... Regardez là derrière et tout. Mais c'est fou, comment ça a poussé. C'est dingue, c'est dingue. Bon, ce n'est pas une catastrophe non plus. Il y a vraiment pire dans la vie. Mais c'est vrai que ce n'est pas agréable de mettre en place des choses. Et de voir que ça ne fonctionne pas. Mais dans les échecs, j'en parle assez souvent. Et je n'ai vraiment pas peur de... Hop, j'en mets ça. Je n'ai vraiment pas peur de montrer mes échecs. Parce que vous comprendrez un jour pourquoi je maîtrise autant. Parce que, comme disait Rémi du Jardin des Merveilles, c'est un enchaînement d'erreurs. Je vais vous montrer 10 ans d'erreurs. J'avais bien aimé. Là aussi, regardez. J'avais mis un super truc. Alors, il vendait des arches comme ça pour faire grimper des plantes et tout. C'est beau. Sauf que regardez la qualité de merde. Il faut le dire. Je ne serai jamais de pub pour ceux qui vendent ça. Avec le vent, ça s'est plié. Regardez. Mais vraiment avec le vent et le poids de la plante. Regardez en bas. Ça s'est plié comme jamais. Donc, j'ai enfoncé un poteau. Alors, je peux vous dire, c'est bien enfoncé. J'ai mis un restant de grillage. Il y a du restant de grillage des poupoules qui me restait. Je l'ai mis là. Comme ça, la plante, elle va se développer autour. Et à côté, j'ai planté un arbre. Je ne sais même plus. J'ai tellement planté cet hiver. Ah, c'est Goudor. Yes. Goudor, ça doit être sur mirobolant. Ça doit être prunier. Ça doit être des prunes. On les appelle Goudor parce que ça doit être les jaunes. Et alors, lui, quand il va se développer, c'est pour ça que j'ai mis quand même assez loin pour commencer. Mais quand le prunier, il va se développer, parce que là, franchement, il est en plein soleil. Normalement, il n'y aura pas de souci. Et bien, derrière, ce que vous voyez, c'est une passiflore. C'est la ceruella. C'est celle qui n'est pas bonne. Mais elle est bien invasive. Et puis, elle est très, très rustique. Et puis, elle permet surtout de polliniser les autres. Donc, ça va être plutôt bien de l'avoir. Et je pense qu'un jour, elle va se poser sur l'arbre. Mais lui, on le laisse vraiment grandir. Il y a quand même du taf encore. J'ai commencé à planter des arbres. Alors, c'est encore un peu... Hop, je vais vous montrer. Je commence à m'attaquer au terrain. Donc là, j'ai mis les portes greffes. C'est du M106. Un gros tapis dessous. Je mets directement mes seaux de toilettes sèches quand ils sont pleins. Comme ça, ça ne pue pas. Et puis, je mets par-dessus, je mets les feuilles. Le fait de mettre les feuilles, on ne sent rien du tout. Là, on le voit sortir. Je ne vais pas trop toucher, parce que pour le moment, les toilettes sèches ne se sont pas encore désagrégées, si je puis dire. Mais il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et là, il y a un figuier. Un figuier. Hop. Un figuier. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est un cadeau encore. Il me gâte comme jamais. Stéphane et Florence, la clé des champs. Figuier. Alors, on a été obligé de le couper, parce que vous... Franchement, c'est tellement... Monsieur fig, je l'appelle. Figolu, je l'appelle. Là, on a dû couper. Parce que la branche, elle montait sur plus de trois mètres. Deux mètres cinquante. Allez, j'exagère. Et donc, ça ne rentrait pas dans mon petit utilitaire. Donc, on a dû le couper là. Mais bon, il n'a pas l'air d'avoir morflé. Parce que depuis, il repart sur du bourgeon. C'est vachement rustique. De toute façon, regardez. Je l'ai mis là. Ce n'est pas pour rien. Juste à côté, il y a un autre figuier qui était arrivé spontanément sur le terrain. Ça doit être les oiseaux qui ont dû semer ça. Et alors, regardez. Je n'avais pas vu. Mais regardez la montagne qui commençait à se dégager. On ne la voyait pas. Qui commence à se dégager dans le... Avec les nuages. Bon, c'est dommage. Le plastique là. Mais bon, moi, je suis bien content de l'avoir pour la serre. Mais regardez-moi cette carte postale. La carte postale. C'est extrêmement calme aujourd'hui. Ça fait bizarre parce que c'est vrai que c'est... Non, c'est l'hiver. On entend un petit peu les oiseaux. Je pense que vous les entendrez tout au long de la vidéo. Mais c'est extrêmement calme. Il n'y a pas beaucoup d'activités humaines. On est le 25. Ils doivent tous être réveillonnés. Mais ouais, ça fait bizarre. Et donc, voilà. Donc, lui, je l'ai mis là parce qu'il est à côté de lui qui s'est énormément développé. J'ai dû le couper tellement il grandit. Puis, je me sers des matières pour le broyer, pour faire du broyat en BRF. Et puis après, voilà. Ça pousse, ça pousse. J'en fais du broyat. Je protège mon sol et ça continue à pousser. Lui, ça ne le met pas en péril. Je l'avais fait l'an dernier. Il a repoussé comme jamais. Il y aura des plantations là, tout autour. Ça, je le laisse un petit peu se désagréger. Puis après, quand on aura plusieurs jours de beau temps, je sortirai le broyeur et je broierai tout ça. Rappelez-vous, ce sont mes deux bacs. Donc là, il y a beaucoup de matière. Je pense que ça va bien donner à la prochaine saison. Beaucoup, beaucoup de matière. Alors, j'entends du bruit. Je me dis, mais merde, c'est bien calme. Mais pourquoi j'entends du bruit ? Et regardez ce qui se passe. Mais c'est qui ? Les poupoules ! Regardez, on dirait. Elle arrive direct. Elle est trop forte. Je ne t'ai pas donné assez à manger. Regardez, il y a encore du pain. On va attendre. Ça, ce qu'elles attendent, c'est qu'il y ait de l'eau. dessus. Et une fois que c'est humide, c'est plus facile pour elle, pour le manger. Elles sont bien... Ah, attends. On va regarder si... Je n'ai même pas été voir quand il fait beau, en général, comme ça. Elles me font un cadeau. J'en ai une qui pond. C'est la plus grosse des deux, la rousse, là, qui pond pas mal. Elles me donnent quand même presque un oeuf tous les jours. Est-ce qu'elles vont me faire mentir ? On va voir ça. Ah, il y en a deux, enfin, deux. Pas des oeufs, mais il y a deux places. Elles me font mentir aujourd'hui. Mais punaise, il fait beau et vous ne m'en ferez pas deux. Heureusement que vous m'en avez donné toute la semaine. Regardez à l'intérieur. Ah, ben, super. Mais vous avez rangé. Attendez, regardez, elles ont enlevé toute la... Je ne sais pas ce qu'elles font. Elles se font des nids. Bon. Avec tout ce que je vous donne à manger en ce moment, vous êtes un peu radines, les filles. Hop. Ce n'est pas grave. Yes. Ok. Allez, regardez. Alors, ça y est, au début, elles avaient peur d'eux. Enfin, pas spécialement peur, mais maintenant, on est potes. Il y en a une qui se laisse caresser. Elle est plus facilement soumise, on va dire. L'autre, elle n'aime pas. La plus grosse... Ah, tu l'as vu, le boule. Ce n'est pas facile à une main. Hop. Tiens, regarde. Et vous ne battez pas les filles. Alors, je crois que c'est... Ouais, c'est elle. Elle. Oh, elle se baisse. Elle se baisse. Elles ne veulent pas trop. Alors, elle la veut encore moins. Elle, c'est... Non, 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 non. Alors, elles se rapprochent parce qu'elles se disent l'humain, ça veut peut-être dire manger. Mais il est embêtant. Elle veut tout le temps nous faire des caresses. Elle ne veut pas. Elle, c'est la... Bon, j'arrive à l'attraper. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas des grosses coureuses. Mais hop. Puis il y a la blanche. La blanche extrêmement craintive. La blanche, elle est jeune. Puis elle a vu l'autre se faire massacrer par un prédateur. Donc maintenant, elle est craintive. Alors, je ne sais pas où elle est. Souvent, elle se cache en bas. Est-ce qu'elle est dans le coin ? Elle doit être dessous. Mais regardez, comme un chien. Elle me suit partout en mode est-ce qu'il y a à manger ? Est-ce qu'il y a à manger ? Est-ce qu'il y a à manger ? La blanche, je pense qu'elle est... Si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'elle est dessous. Si oui, je ne sais pas si vous la verrez. Elle est là. Elle se cache. Madame se cache. Bon, il y a de l'eau. Elles ont eu à manger aujourd'hui. Alors, les poules, c'est vraiment pas compliqué. Je conseille vivement des... Alors, ça, c'est les poules de réforme, les deux. L'autre, c'est ma sœur qui m'en avait donné. Tiens, il y a la blanche qui est à ce moment-là. Mais alors, c'est extrêmement facile à vivre, les poules rousses. C'est très robuste. Vous avez vu, on dirait, des toutous. Elles me suivent partout. J'aurais ouvert pour la première fois il y a quelques jours. C'était un moment assez... Elles étaient toutes fofolles. Mais elles sont vite rentrées quand même. Surtout la blanche. La blanche, elle est sortie, mais elle est vite rentrée parce qu'elle est peu heureuse. À peine je la regarde, elle se retourne. Non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Et voilà. Bon, ensuite, le terrain. Oh là là. Avec l'eau qu'on a eue. Ça, je vous l'avais montré. J'ai planté de l'osier. Donc, l'osier, c'est avec du saule. J'ai planté du saule et puis je me suis amusé à le tresser. Et quand j'en aurai chaque année, je ferai des petites décos comme ça. J'essaierai de voir si je ne peux pas trouver pour serrer tout ça comme des plantes lianes. Ouais, je pense que ça va être top. Ça, c'est groseille à mackerel. Donc, ça pousse plutôt bien. Alors, je vais essayer de séparer parce que là, ça se rentre dedans. Donc, ça, c'est groseille à mackerel. Celle-là aussi, celle-là, elle se développe bien. Ça se développe plutôt pas mal. Lui, ah bah tiens, il y a encore des feuilles. Ça, c'est la Red Devil. C'est des pommes rouges. Ah, lui, ça, c'est issu d'un noyau. C'est issu d'un noyau de cerisier. Donc, c'est vraiment top. Ça pousse super bien. John Donnie qui est là. Et alors, un truc de fou parce que... Je vais remettre ça. Je remets un peu de... C'est le paillage. Le paillage de l'archipel. Regardez, lui, je suis le premier souvent à cracher sur les jardineries, ceci, cela. Et alors là, encore moins cher. J'avais payé ça 9 euros. C'est un poirier, Poir William. Je l'avais acheté dans une marque qui fait des faillites et qui vend des objets d'entreprises qui ont fait faillite. Et là, c'est un pépiniériste qui avait fait faillite. Donc, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Mais il se développe. Il est magnifique. Il avait de toutes petites racines. Je me suis dit, mais jamais il prendra. Tu parles. La nature est bien faite. Alors, un autre truc. Vous me voyez, vous savez que niveau cadarrage, je ne suis pas le meilleur. Regardez-moi la hauteur du machin. Ça, c'est le pommier du Kazakhstan. Il risque de faire pas mal d'ombre. Mais vu que le soleil tourne pas mal toute la journée, derrière, ils auront de l'ombre. Ils auront du soleil. Excusez-moi. Ah bah tiens, je vais aller voir si le puits s'est rempli. Parce qu'avec tout ce qu'il a plu, le puits ne voulait pas se remplir. Je me suis dit, mais il doit y avoir un problème. Je ne sais pas. C'est une nappe qui d'un coup doit être saturée et qui remplit mon puits. Parce qu'il a été très mal percé. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mon puits dont je vais me servir. Je vais m'en servir comme un frigo. Et regardez, il y a de l'eau en bas qui commence à arriver. Enfin. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Mais vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles. L'eau, c'est un élément où on pleure quand on n'en a pas en été. Quand il y en a trop, je dis mince, c'est chiant. Parce que qu'est-ce que ça a fait ? Il y a eu un trop-plein, ça a un peu inondé ma serre. Mais ça, je vais sortir ça avec une petite pompe vide cave. Ce sera vite réglé. Et puis, voilà, voilà pour le tour en plein hiver. C'est vrai que ce ne sera pas les tours les plus beaux. Quand je vous ferai un tour de l'archipel en hiver, ce ne sera pas les plus belles choses à voir. Le massacre quand j'arrive avec la voiture. De toute façon, je vais bientôt... Parce qu'avant, on pouvait monter et tout. Là, quand il pleut, autant vous dire qu'on ne peut pas monter. Je vais mettre du gravier. Et maintenant, on ne montera plus à l'archipel. Je n'ai plus envie qu'une voiture ou quelque chose de thermique. Parce que je passe quand même une fois par jour, voire des fois deux fois. Et je ne veux plus qu'il y ait du thermique. Je veux vraiment que ce soit la nature, la nature, la nature. Et voilà. Bon, je suis un peu essoufflé aussi. Il va falloir que je me remette au sport. Je ne vous cache pas. Je m'en aperçois. Donc voilà pour ce tour de l'archipel. Avec les problèmes que l'on rencontre tous. C'est du détail. Je vous embrasse à toutes et à tous. Les poules aussi vous embrassent. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fête à vous. Et on se retrouve en 2020. Avec beaucoup de projets. Je vous ferai une première vidéo pour vous annoncer un petit peu ce qui va se passer en 2020. Pour l'archipel, il y aura beaucoup de choses. Et ce sera un honneur de le partager avec vous. Salut tout le monde. A très bientôt. Merci. Bien.